Salut tout le monde c'est Nimeco, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et oui c'est le retour tant attendu de Nimeco. Bon bref on a fini le jogging rose des familles la tenue de scènes de para pour vous bien sûr vous êtes sur le concept la vie de Nimeco on donne son avis à tout n'importe quoi bien sûr ça intéresse ou pas les gens vous faites ce que vous voulez si vous aimez vous abonner vous me suivez sur twitter sur twitch et sur youtube parce qu'il y aura bien sûr des likes pour des réactions en direct et pour des gameplays à plusieurs ou solo ou voilà je m'éparpille dans mes pensées aujourd'hui on va faire un petit bilan des game awards qui se sont passés il ya déjà quelques petits jours quelques semaines on va faire un retour petit retour des annonces qui ont été faites est-ce que l'annonce était bien est-ce que l'annonce était décevante on va voir ça tout de suite alors je pars tout de suite je prends mon petit ustensile de travail pour regarder l'ensemble des annonces et on va réagir en direct première annonce c'est vrai qu'on a eu c'est pas dans l'or spécialement je crois je me souviens plus que c'était dans ce temps là mais par exemple Stanley Parabole ultra deluxe édition Stanley Parabole vous savez c'est ce jeu qui est sorti sur pc déjà quelques années sur steam notamment qui sort maintenant une version deluxe sur console et sur pc du coup avec une avec des nouveaux nouvelles fins je crois des choses qui ont été refaites des nouveaux niveaux et de percelles d'endroits Stanley Parabole vous savez c'est ce jeu qui brise le quatrième mur ce jeu bien sûr où on joue à la première personne on débarque dans un univers dans un jeu j'ai pas trop en parler parce que ça va spoiler peut-être l'intrigue mais enfin le principe même du jeu mais en gros vous savez pas trop ce que vous faites vous allez à des endroits plus ou moins au début le but c'est plus ou moins de vous échapper je crois j'ai fait que le début c'est pour ça et en gros vous avez un narrateur qui raconte tout ce que vous faites et qui va essayer de vous guider suivant les actions vous faites par exemple il peut vous dire allez à gauche à cet endroit là si vous allez à droite il va vous engueuler dans un premier temps il va pas comprendre et en fait il va réagir à vos actions c'est plutôt bien fait plutôt original pour le coup et du coup après il va adapter le niveau les trucs par rapport à ce que vous faites et bien sûr il y a une rejouabilité à chaque fois par exemple si vous êtes à un autre endroit si vous faites autre chose si vous prenez tel ou pas voilà bah du coup le narrateur va s'adapter tout le temps pour ce que vous faites et c'est ça l'intérêt du jeu c'est qu'en fait ça brise un peu le quatrième mur ça va casser les clichés ça va casser les les quand on passe mais ouais les idées reçues sur la mise en scène sur les comment ça se passe un jeu dans un film voilà c'est plutôt bien fait c'est plutôt intelligent je crois que je le fasse vraiment pourquoi pas dans cette édition de luce du coup qui s'y prête plutôt bien parce que du coup voilà c'est c'est plus peaufiné même si le jeu était très bon un jeu culte du coup qui revient sur console voilà donc plutôt intéressant pour le coup donc apprendre ou pas on continue avec among trees ce jeu ah oui ce jeu vraiment bon quand je l'ai vu voyez à chaque fois je vais mettre les petits extra à côté quand j'ai vu ce film une fois quand j'ai vu ce jeu je me suis vraiment dit oula c'est ça c'est vraiment la patte indé après c'est joli vous voyez c'est vraiment la patte indé qu'on voit tout le temps donc pourquoi pas j'attends de voir vraiment ça sort sur pc en early access apparemment sur steam en 2019 d'un jeu de survie sun box donc ouais why not c'est c'est joli c'est agréable mais on fera voir vraiment si si c'est intéressant sur le long terme vraiment c'est enfin c'est une patte graphique qui voilà qui donne de la fraîcheur certes après vous allez dire des triple a c'est toujours la même chose aussi mais je sais pas c'est y'a rien qui fait que waouh c'est génial voilà faut attendre voir c'est voilà c'est une patte entre guillemets on a déjà vu marvel ultimate alliance 3 qui a été annoncé sur switch donc pour le coup c'est un jeu qui vient d'un jeu mobile je crois enfin c'est voilà c'est marvel et marvel alliance ultimate c'est en des jeux mobiles je crois de base donc bon bah visuellement c'est je trouve ça moche je trouve ça honteux de faire ça sur switch la console mérite mieux il ya tellement des jeux beaucoup plus beaux qui sortent en plus mais même des portages quand on regarde un jeu comme doom comme wolfenstein même comme récemment il ya eu le jeu la warframe qui est sorti en free to play voilà ça tombe parfaitement je comprends pas c'est beaucoup plus beau pourquoi on se fatigue pas à sortir des jeux sur switch peut être parce que c'est la console bank est beau donc on aura peut-être de plus en plus de pas dire de jeu mais rapide fait voilà pour en faire de l'argent je sais pas c'est vraiment l'annonce qui est qui est vraiment voilà où je moi j'en passe ça m'intéresse pas du tout c'est dommage que c'est la seule annonce marvel pour le coup alors que les frères russo était présent on pensait avoir une bonne annonce d'avanger qui est finalement sorti le lendemain mais voilà on n'a pas eu d'annonce même d'un jeu du jeu par un peu par square enix voilà il ya eu des choses qu'on n'a pas eu il ya eu un nouveau dlc dans rocket league donc voilà on va passer vite fait la mclaren qui a été annoncée qui est disponible qui était disponible juste après le show donc voilà donc pour les joueurs de rocket league c'est plutôt sympa d'avoir la marque mclaren qui est présente un nouveau dlc de dead by daylight avec une belle vidéo je trouve une belle mise en scène des balles qui continue un peu son ascension avec pas mal de nouveaux contenus maintenant donc ce jeu vous savez que vous jouez il ya un tueur et des survivants le but c'est de voilà de de contourner de préparer ses plans pour s'évader parfaitement enfin parfaitement le mieux possible sans perdre des alliés quoi et le tueur qui joue aussi par un joueur doit à l'inverse empêcher que les personnes s'enfuient donc voilà donc c'est un jeu avec un double gameplay qui est plutôt sympa on a eu voilà une vidéo là la vraie bonne annonce du nouveau far cry far cry de new dawn qui est vraiment apparemment une suite à peu près spirituel enfin si c'est un peu dans la même lignée que far cry 5 pardon qui était vous savez que ça c'est aux états unis dans la campagne américaine donc là apparemment c'est post à peau donc ça se passe beaucoup plus tard mais voilà on est toujours dans ce même décor et du coup les protagonistes méchants vraiment ces deux femmes on peut voir dans la vidéo avec les casques de mots tout ça donc ça je trouve qu'il ya un mélange un peu de vous savez le jeu rage 2 qui a été annoncé là vous savez qui est très coloré avec du rose du pastel du violet tout ça et l'univers post à peau donc on peut maintenant comparer dans l'univers du jeu vidéo à tout ce qui est mad max enfin le jeu mad max avait ou pas on peut fallout pour pour ne citer que lui donc pourquoi pas après c'est un far cry une heure ils disent ouais ça sort trop vite far cry machin c'est ça fait d'effet un peu assassin street en sort tout le temps le tf même pas un an on a déjà on annonce déjà la suite après moi je vais vous dire il ya eu far cry primal qui est sorti à peine à peine un an voire un an et demi seulement après far cry 4 que j'ai trouvé moi supérieur à far cry 4 dans dans l'idée donc pourquoi pas en fait un new down si c'est soigné si c'est bien fait moi moi je vois pas l'inconvénient après c'est peut-être voilà la ronde au danse de tout voir toujours le mot far cry far cry mais bon moi ça me dérange pas ce genre de ce genre de spin est ce qu'il ya pas de chiffres donc qui souvent sont peut-être mieux parce que finalement ils vont plus dans un délire ils sont moins dans le modèle épisodique là ils vont plus dans un truc comme le prime hall comme vous savez il y avait celui main j'ai un trou de mémoire vous savez celui avec le t-rex et tous les effets néon rétro là à main j'ai un j'ai un trou de mémoire mais voyez ces heures de délire en fait où ils vont partir très loin dans un truc et finalement c'est celui limite les épisodes que j'en retiens parce que ils ont une meilleure patte meilleure identité en fait sont moins génériques on va dire et donc bas celui là s'il est bien fait dans ce côté post à peau un peu plus fun pourquoi pas donc on j'apprends vous franchement j'attends de voir adès adès voilà ce jeu qui a été annoncé par vous savez par les créateurs de le jeu là avec le petit bonhomme ça ce jeu il sort sur sur epic game store en early access sur epic game store vous savez c'est cette plateforme qui a été lancée finalement très peu avant la conférence et qui au final était parti intégrant la conférence parce que beaucoup de jeux ont été annoncés sur cette sur cette plateforme qui a l'air d'être vraiment une bonne concurrence pour steam donc donc oui ce jeu adès qui est fait par vous savez le ce qu'on fait bastion voilà je cherchais le nom donc c'est un peu même style graphique enfin voilà vue isométrique vidéo un petit hack and slash qui a l'air plutôt sympa donc qui est disponible dès maintenant sur la plateforme épique ancestor the human king odyssey bah ce jeu qui est vraiment été annoncé déjà pas mal de temps qui sort apparemment ça il s'est confirmé en 2019 sur pc ps4 xbox ce jeu par fait par le créateur d' assassin's creed original vous savez la saga qui a été créé après il est parti et du coup il est sur ce jeu qui est vraiment un jeu qui visuellement c'est pas du triple a c'est pas non plus une claque graphique mais l'idée c'est de vraiment vous faire découvrir ben vraiment voilà les premiers pas de l'homme de fin de l'humain sur terre voilà cette transition du singe à l'homme donc voilà c'est vrai vraiment être une aventure qui est plutôt original parce que du coup c'est c'est de l'histoire qui racontait à la manière assassin's creed dans les premiers épisodes maintenant qu'on y perd un peu le côté vous savez voyage dans le temps avec l'animus et tout il ya toujours en toile de fond mais c'est moins profond que vous pouvez l'être l'idée originale assassin's creed voilà c'est pour ça je dis ça et donc voilà donc on ressent un peu voilà son son esprit de revenir à ce genre de jeu je vais pas dire non plus éducatif mais qui nous proue montre une un moment d'histoire et qui peut être après intégré des phases de gameplay de jeu donc c'est vraiment est vraiment intéressant c'est franchement ça se trouve ça va frouiller le pas j'ai un serious game peut-être pas vous savez les jeux à l'apprentissage ça peut être vraiment cool journée qui a été annoncé sur pc sur le epic game store voilà c'est bon alors mais le jeu en plus sûr qu'il appartient toujours à sony ton avant mais le jeu est prévu sur l'epic game store donc pourquoi pas du coup ça fera un journée en 4k peut-être compatible hdr qui sait vraiment c'est vraiment une bonne nouvelle pour le joueur pc parce que journée c'est vraiment une merveille ce jeu vraiment pour le coup c'est genre de voyage courant qu'on n'oubliera jamais skyvenger qui a été annoncé c'est quoi ce jeu déjà j'ai oublié un peu ce jeu qui sort qui commence en phase de thèse en 2019 donc on sait pas vraiment ce que c'est apparemment c'est un jeu de midwitter entertainment nous voilà donc on a eu un thriller donc pour l'instant c'est pas trop ce que c'est crash team racing nitro field qui a été annoncé et oui voilà ça y est il y a eu beaucoup de rumeurs déjà en amont même s'il est plus ou moins confirmé avec les envois à la presse de choses de beaucoup d'éléments qui permettait sans trop de risque de confirmer que c'était bien crash team racing qui allait revenir donc il revient à la manière du spiro de crash bandicoot vous savez dans ces remasters qui va être très fidèle au jeu de base avec peut-être du contenu supplémentaire je sais pas s'il y aura des nouveaux personnages circuits voiture enfin je sais pas mais en tout cas de ce qu'on a vu ça a l'air vraiment très très beau ils ont fait en plus le compario avec vous savez le jeu original donc on voit bien que c'est très fidèle c'est très très propre donc voilà ça va faire enfin un Mario Kart like de qualité sur les consoles de salon donc enfin sur les consoles de salon à part la suite bien sûr donc donc voilà donc là il y a grosse fame baisse qui est vraiment à fond sur ce jeu donc 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 c'est plutôt cool Anthem qui a été encore remontré Anthem vous savez ce jeu fait par Bioware par l'équipe qui est à l'origine de la trilogie Mass Effect et sur ce jeu à la 10 c'est un jeu vous savez vous avez un personnage qui monte de niveau comme dit c'est vraiment comme division ou comme Destiny c'est vraiment le style c'est les quatre ans la même chose vous avez un personnage vous montez niveau vous allez dans des instances avec vous savez des démonses avec des barres de vie vous vous tirez des des rafales enfin voilà vous c'est un peu un mode génial le mmo rpg moderne pour on va dire oui et non mais vous savez c'est le vraiment le genre de jeu vous partez à quatre avec des potes dans des instances une demi heure une heure après c'est boucler vous venez hop vous vous rendez une mission vous repartez de ça voilà c'est un game c'est un style qui a vraiment bien marché avec destiné un qui a vraiment été un succès pour le coup uniquement console en plus après division a plutôt bien marché après il s'est souffert un peu plus vite il ya eu division pardon Destiny 2 qui est sorti après sur pc qui pour le coup avec le peu de nouveauté qui a eu pas trop marché donc ce genre de jeu je sais pas si c'est dans le déclin parce qu'en plus c'est division 2 qui va sortir aussi début d'année donc ça fera tant de thèmes division 2 donc ça fera déjà deux jeux qui vont ressortir mais avec le succès mitigé de destiny 2 je sais pas si les gens aiment beaucoup ce style après bon en thème voilà visuellement il a une une patte une atmosphère qui vraiment à de la gueule donc pourquoi pas on a eu ce outer world ah oui ce jeu est dingue vous savez voilà vous allez voir les vidéos du but mais c'est fallout et tout et bah oui en fait c'est fait par obsidian studio le studio qui a été racheté par microsoft notamment mais ce jeu sortira quand même sur les autres plateformes parce qu'il était déjà en développement avant et en gros ces développeurs qui ont fait pour un peu situé les gens fallout new vegas notamment un épisode qui avait vraiment été apprécié par les fans de fallout parce que du coup c'était un épisode limite qui était le plus intéressant niveau scénario depuis le passage à la 3d après fallout 3 et du coup bah les gens disaient c'est dommage que obsidian ne fasse pas d'autres spin-off pour bethésar vous voyez et on n'avait plus de nouvelles et finalement ils sont arrivés comme ça après en plus l'échec de fallout 76 qui vraiment une catastrophe apparemment d'après les joueurs qui sortissent cette année les gens en ont marre enfin la licence fallout je vais pas dire qu'elle est abîmée mais a commencé à tâcher les avec fallout 4 qui est un peu déçu aussi donc en fait bah voilà eux ils arrivent ils disent bah regardez nous on a un fallout qui aura enfin ils prétendent parce que vu qu'en plus les joueurs le connaissent aussi ils ont une bonne écriture donc avec un scénario qui va être voilà sûrement bien écrit bien approfondi d'après les visuels c'est très joli il ya beaucoup de variété de d'environnement de créatures tout ça et c'est vrai qu'ils sont en chine était en charge de kotor 2 vous savez et d'après une annonce que j'ai vu il ya pas longtemps ils ont déclaré que en plus il allait être proche de kotor en termes de mécanique ça sera pas un open world énorme il y aura deux planètes ça sera assez restreint mais au moins tout sera entre guillemets cohérent peaufiné il y aura ce sera voilà ça sera une aventure scénaristique qui sera voilà pas en mode vous avez vous avez le terrain libre comme pourrait être un skyrim ou un fallout mais ça va être quand même voilà mieux maîtriser mieux maîtriser dans le cadre d'une d'une histoire qui est encadré voilà c'est ça que c'est un peu le côté qu'ils ont voulu citer un peu pour ça que kotor 2 a été cité dans l'interview ils ont déclaré que ça va être proche de kotor 2 dans ce genre de mécanique voilà donc ce jeu là vraiment à suivre parce que c'est vrai que fallout depuis quelques temps ça un peu voilà on va pas dire qu'ils sont fait trop vite mais vous savez il ya un manque de peaufinage de soins qui est un peu dommage donc pourquoi pas avec ce genre de jeu qui sort pour le coup je crois l'année prochaine fin d'avoir du guide du vrai gameplay de l'année prochaine dans le classe qui a été annoncé pour une sortie sur ps4 xbox one et pc pour le mois d'avril après un petit early access un des bêtas qui a eu sur pc c'est en fait un tout bonnement un monster un monster hunter like qui a l'air plutôt pas mal et il y aura une version switch aussi et peut-être portable apparemment de ce que je peux voir pour la fin d'année donc c'est un jeu voilà c'est un monster hunter un peu plus light mais avec des mécaniques supplémentaires mais voilà ça peut être pas mal pour faire voilà pour pour changer un peu the last campfire qui sort en 2019 sur pc c'est un jeu de hello game donc ça a l'air plutôt pour le coup je trouve ça joli ça a l'air plutôt plutôt intéressant donc voilà donc c'est un jeu avec des énigmes qu'est ce qui se passe d'autre oui c'est un jeu en ligne tout simplement plutôt joli avec une belle pâte des graphiques je trouve le nouveau dragon edge qui a été teasé voilà bon ça c'est cette histoire de se dire regardez les gars on a encore là on vous en train de préparer la suite donc le dragon edge qui est toujours ensuite par par bioware donc mais pas apparemment le jeu n'est pas prévu pour tout de suite tout de suite c'est vraiment genre un teaser pour dire il est là on prépare mais le jeu va sortir dans au moins deux trois ans je crois au moins donc viser la prochaine génération et d'ici là ou alors sur pc il faudra vraiment changer de carte graphique voilà donc c'est un jeu qui a envie qui demandera voilà pas tout de suite mais au moins on sait qu'ils sont en charge du tout donc c'est une annonce qu'une fausse annonce parce qu'on sait qu'ils travaillent sur du dragon edge vous voyez atlas pour le coup qui a été annoncée par les développeurs de arc vous savez ce jeu avec les dinosaures et du craft et de survie et ben les ont annoncé atlas donc ce jeu qui va peut-être surfer sur la hype qui a eu sur sea of seas les jeux de pirates donc on peut voir dans la vidéo ce qu'il ya beaucoup beaucoup de choses à faire ça brise quand même pas mal de choses ça coupe l'air sous le pied comme on dit de sea of seas même si pour le coup c'est quand même moins soigné je trouve dans la réalisation et dans la direction artistique mais voilà maintenant on peut faire des barres du commerce on peut créer son bâton personnalisé on peut partir à beaucoup c'est des savoirs beaucoup avec beaucoup de joueurs donc voilà donc pour le coup ça sort par contre au mois de décembre sur xbox one et pc pour le moment parce que l'exception accepte les early access donc vous savez c'est pour ça que le jeu sortira sur pc xbox one donc c'est un jeu qui va être intéressant pour le coup à suivre parce que du coup ça va prendre ça va du coup combler tous les manques que les joueurs ont eu à paix six ou six qui au bout de trois semaines bah se sont sentis faire un peu le tour du jeu ce qui est plutôt le cas pour le coup même si le jeu est vraiment génial et en coop il est vraiment top mais bon vraiment on fait quand même le tour si on y joue beaucoup d'heures et donc bah arc enfin atlas pardon va permettre peut-être de combler cette attente de joueurs parce que pas de la ce qui a été annoncé par les créateurs de abzu vous savez ce jeu un peu le successeur spirituel de qu'on appelle ça de deux journées et ben là il ya ce pas ce qui a été annoncé donc voilà comme mortel combat 11 on va enchaîner assez vite mortel combat 11 qui a été annoncé aussi avec une belle mise en scène pendant game ward comme ils ont fait croire qu'en gros il ya eu un bug dans l'écran dans la lumière sur le plateau et hop ils ont balancé le thriller comme ça d'un coup en pleine élocution d'une présentation d'un lauréat je crois et du coup voilà mortel combat 11 qui a été confirmé avec une bonne vidéo bien punchy et bien belle devil me cry 5 qui a été à nous remontrer encore avec des vidéos et qu'ils ont lancé aussitôt tout de suite après le lancement de la bêta de la démo exclusivement sur xbox donc c'est belle démo le jeu d'imicra qui sort le 7 décembre la démo est sortie sur ces 100 mille le jeu sort en 2019 c'est ça et on reprend en petite coupure du caméscope bah oui c'est à l'a du nom direct et donc on a eu après qu'est ce qu'on a eu d'autres on va reprendre le film donc voilà de david me cry qui sort l'année prochaine voilà donc je veux dire bon voilà petite coupure caméra on reprend tout de suite après donc on a eu ça oui psychonautes 2 qui a été annoncé dans un nouveau thriller voilà rien d'autre de plus stranger sim 3 qui était teasé en jeu vidéo voilà donc apparemment donc réussit une suite par rapport à la série de netflix et donc ils ont annoncé un jeu vidéo en 2d en vue isométrique donc voilà sera disponible sur toutes les plateformes dont rien de plus reste 2 qui a été remontré encore une fois donc avec une notamment une date de sortie pour le coup qui a été fixé au 14 mai donc c'est plutôt cool donc un vrai jeu qui a été annoncé l'année dernière enfin cette année plutôt et qui va être qui va être sorti au début du coup en début d'année donc voilà donc on va avoir par contre deux jeux post-apo au début d'année avec avec fahad newdon un nouveau personnage a été confirmé dans le season pass de super sauvage ross ultimate sur switch c'est qu'il est sorti de quelques jours là maintenant début décembre et donc c'est le joker de pas de batman pas de dc comics mais de persona 5 qui a été annoncé ce nouveau personnage qui sera présent par contre dans le pack vous savez de dlc donc il faudra payer du coup ce season pass pour obtenir ce personnage il n'en aura d'autres qui vont être annoncés tout au long de l'année et fortnite la saison 7 a obtenu a eu des annonces aussi donc voilà la saison 7 de fortnite qui inclut bien sûr le paysage enneigé qui a une bonne annonce pour le coup qui est plutôt bien fait qui est plutôt belle donc il y a eu les paysages enneigés il y a les avions il y a eu les nouveaux skins tout ça il y a eu pas mal de choses qui ont été ajoutés dans ce patch dans cet espace de saison de fortnite qui faisait qu'un succès qui maintenant n'est même plus à démontrer voilà j'espère que ça vous a plu ce petit récap récapitulatif des annonces qui ont été fait game award finalement qu'est-ce qu'on pourrait en dire sur l'ensemble de cette conférence c'est une conférence bien sûr qui soutenait qu'il a eu un bon rythme qui a eu vraiment des belles images notamment les trois personnalités vous savez de nintendo sony et microsoft qui ont été sur scène tous les trois en même temps les trois représentants américains de leur branche de fin de leur studio fin de l'horreur oui de leur studio ils sont montés sur scène tous les trois pour ouvrir un peu cette cette cérémonie vraiment bon après on a donné un message un peu simple un genre mode on joue machin le jeu vidéo ensemble machin truc bref on croyait peut-être une annonce cross plateforme d'autres jeux machin mais non pas du tout ou alors un partenariat enfin des trucs pas du tout c'était juste pour l'image mais c'est quand même une belle image qui vraiment faisait du bien à voir on a eu des belles des bons moments de live notamment avec la musique de celle est ce qui a été joué par 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 la compositrice il y a eu par exemple aussi ce medley avec les musiques de red dead qui était magnifique enfin il y avait pas mal de choses sympas il ya en zimmer à la guitare électrique et tout fin il ya eu vraiment des choses en fun est vraiment stylé dans cette conférence donc voilà donc ces conférences qui sympa après en termes de promesses un peu déçu quand même parce que la hype a été montée vraiment fort depuis quelques semaines sur twitter avec des retweets de certaines choses des sous-entendus des images des trucs pas très clair qui au final ne sont jamais été montrés jamais évoqués donc voilà pour le coup je trouve qu'il ya eu peut-être trop de hype en amont ça fait monter trop la sauce pour faire une série unique est certes très bonne certes avec beaucoup d'annonces certes avec un chou qui était vraiment plaisant je trouve je suis pas ennuyé mais du coup vis-à-vis des idées de la hype suscité en amont et via tous ces tweets c'est voilà c'est voilà trop de hype pour faire pas de hype mais trop de fausses hype pour au final quelque chose qui était du coup pas du tout adapté à l'attente qu'on en avait ce qu'on devait s'en faire en fait par rapport à ce qui avait été annoncé voilà donc bonne bonne cérémonie qui fait du bien fin d'année surtout qu'on n'a plus d'épaisseur d'expérience maintenant donc ça fait du bien d'avoir une petite cérémonie avec des annonces de jeux vidéo pour 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 noël donc voilà donc c'était un petit avis un peu long pour le coup parce que fallait reprendre tous les titres à part un mais voilà donc j'espère que ça vous a plu je vous dis à la prochaine c'était nimeco ne pensez pensez bien bien sûr je veux dire ne pensez pas mais pensez bien si vous souhaitez me suivre sur twitter arrobas de nico pour avoir toutes les annonces et toutes les informations et pour échanger bien sûr sur le jeu vidéo et l'univers cinéma ça peut être bien sûr intéressant et aussi si vous nous abonner à la chaîne twitch pareil nimeco ou la chaîne youtube celle où vous êtes actuellement en train de me regarder et bien pour m'être informé des autres vidéos je vous dis à bientôt à la prochaine c'est à nimeco pas à nimeco Sous-titrage ST' 501